Bonjour à toutes et tous, je remercie Daniel Assiafi, Benjamin Coria, Nicolas Lix, Jean-Louis Bancel d'être présents pour cette table ronde qui va durer à peu près une heure et demie, on est temps un tout petit peu mais c'est vrai qu'on est déjà samedi un peu avancé dans un grand week-end, je suis Xavier Perrin, je vais vous excuser Anne-Sophie Omos qui est l'adjointe déléguée au commun de la ville de Grenoble qui ne peut pas être présente et je vais lancer la discussion, aujourd'hui nous sommes heureux d'accueillir à la fois nos partenaires que sont Daniela de Lapsus, une structure avec laquelle on coopère à la ville de Grenoble depuis à peu près deux ans, dans le cadre de projets d'échange et puis d'échange tout simplement qu'on a pu avoir, même à Grenoble lors de nos premières rencontres, je crois que c'était lors du forum, soit le forum du bien-vive ou peut-être plus l'université d'été des mouvements sociaux rebelles et solidaires, Daniela intervenait et c'était déjà une très très belle rencontre et ça a lancé finalement vos échanges et puis Daniela Lix de la Côte des communs et puis Jean-Louis Bancel pour le partenaire Côte des communs avec lequel on travaille également à la ville de Grenoble, notamment sur l'enjeu des nouvelles comptabilités, mais pas que, puisqu'en fait Anne-Sociomo c'est membre aussi de groupe de travail de la Côte des communs et puis Benjamin Coria qu'on a évidemment croisé à plusieurs reprises, notamment sur la problématique des communs, puisqu'en fait on y travaille et on s'était croisé à Saint-Etienne. Donc aujourd'hui on a pensé qu'il était bon de saluer, je dirais, par des regards croisés entre la France et l'Italie, ce qui relève de l'innovation sociale et publique et je dois dire qu'en tant que salarié agent de la ville de Grenoble, on a beaucoup appris en fait des expériences italiennes ces deux dernières années à travers notamment un projet qui nous a conduit à Bologne et à Turin et où Daniela Siafi avait été notre ambassadrice et notre guide pour découvrir ce qu'on appelle les pactes de collaboration, dont elle nous parlera, mais pas que. Et en fait ça nous intéresse beaucoup de la réentendre et puis de voir comment avec Benjamin Coria, Jean-Louis Bancel et Colalix, en fait elle éclaire finalement ce que nous faisons en France en fait en termes d'innovation sociale, de partage de l'intérêt général et puis aussi nous dire un petit peu ce qui émerge aujourd'hui en Italie et qui pourrait effectivement nous aider à poser peut-être de nouveaux partenariats, comme on l'avait un petit peu vu à travers notamment des pactes de collaboration, mais il y a des choses nouvelles dont Daniela va nous parler. Alors pour introduire ce séminaire qui est un peu sous l'égide de la Côte des communs, je vais céder la parole à Nicole Alix. Merci Nicole. Merci, bonjour, merci de l'introduction Xavier, bonjour à tous et à toutes, je regarde quels sont les participants, je pense qu'on est en petit comité et c'est une bonne chose aussi pour pouvoir échanger. Oui, on pourrait échanger. Voilà, je suis Nicole Alix et donc avec Benjamin Coria et Jean-Louis Bancel, nous avons il y a cinq ans maintenant créé cette Côte des communs qui, comme son nom ne le dit pas, est une association et notre atelier de cet après-midi est sûrement une histoire de rencontre, comme Xavier l'a dit, une rencontre d'abord entre nous et je vais vous expliquer en deux mots, pourquoi on a créé, comment on a créé la Côte des communs et ce qu'on y fait et pourquoi ça a à voir avec notre sujet et une histoire de rencontre aussi avec Daniela Kiafi et Lapsus. Il y a, je ne sais pas, à peu près, il y a cinq ans aussi, il y a cinq ans aussi et avec la ville de Grenoble et Xavier Perrin, un tout petit peu plus récemment, mais pas non plus il y a quelques semaines. En fait, donc je dis que c'est une histoire de rencontre et pour ne pas avancer trop sur les choses qui vont être dites au cours de l'atelier, je dirais simplement que nous n'avons pas évidemment de réponse toute faite à l'ensemble des questions qui vont se poser, c'est-à-dire les communs, les villes en transition, la transition, la transition écologique et solidaire, comment on fait, comment on travaille avec les villes, les groupes de citoyens, qu'est-ce que ça représente tout ça ? En fait, ce qui nous intéresse nous aussi beaucoup, c'est de partir des pratiques et de voir ce que les gens font, ce que les villes font et bien sûr essayer aussi de monter un peu en généralité et c'est la raison pour laquelle la COP des communs travaille beaucoup dans cet axe acteur-chercheur qui est l'une de ses particularités depuis le départ. Donc ça, c'est une de ses particularités, c'est acteur-chercheur et l'autre particularité qui est en fait notre credo, notre vision, notre objectif, c'est de créer des liens entre ces mondes que, en tout cas Jean-Louis Bancel et moi connaissons plutôt pas trop mal, qu'on appelle désormais l'économie sociale et solidaire, donc les formes un peu connues, en tout cas documentées, de coopératives, de mutuelles, d'associations qui depuis 150 répondent à des besoins sociaux, économiques, culturels des personnes sur d'autres modes que ce que les formes de marché, en tout cas de marché capitaliste, mettent en œuvre et ce que la puissance publique ou les différentes déclinaisons de la puissance publique mettent en œuvre et que les villes mettent en œuvre aussi. Ni les uns ni les autres ne travaillent tout seuls et donc ce qui nous a intéressés c'est de voir comment on pouvait déterminer des alliances entre cette longue et complexe histoire de l'économie sociale et solidaire et les communs qui, pour certains, sont une histoire ancienne puisque je pense que Daniela et Benjamin nous expliqueront d'où on vient, pourquoi on parle de ça, mais c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge et qui se renouvelle en permanence à chaque fois que la question se pose des liens entre les ressources créées par les personnes la façon dont les communautés s'organisent pour les gérer avec des codes donc ils vous expliqueront ça et j'imagine que comme on s'inscrit plus dans un cycle d'ateliers que la mission commune à Grenoble a organisé, on n'est pas les premiers à venir dire notre point de vue là-dessus. La Côte des communs, peut-être ce qu'elle a d'original, enfin au moins c'est ce que nous pensons, c'est que c'est donc cette recherche d'alliances possibles entre les formes peut-être, Benjamin dit ça parfois, molles, plus molles en tout cas d'organisation juridique que sont les communs et les formes plus connues de l'économie sociale et solidaire. Et pourquoi chercher ça ? C'est parce que nous pensons que les communs répondent à des besoins, des besoins de plus en plus forts dans la société, pour des raisons diverses, parce qu'on s'est rendu compte que les communs naturels étaient non pas inépuisables, que les communs numériques, il fallait qu'ils atterrissent quelque part et que parfois ils étaient aussi en risque de privatisation, et les communs et les communs urbains. Voilà, donc le mode opératoire de la Côte des communs, ce sont des groupes de travail où des gens viennent échanger entre eux. Souvent, on emploie le terme de communauté apprenante. Bon, ce n'est pas forcément uniquement ça, c'est aussi des lieux de discussion. Et un certain nombre de nos groupes travaillent sur des sujets qui ont quelque chose à voir avec celui que nous allons évoquer aujourd'hui. On a un groupe qui a travaillé sur commun et démocratie, qui est allé interroger un certain nombre de structures dans nos pensions qu'elles s'inscrivaient dans cette histoire des communs, ou bien qu'elles s'en rencontrent et on leur a posé trois questions. Qu'est-ce que ça change de parler de commun pour vous par rapport à l'action publique ? Ça veut dire quoi ? Ça se traduit par quoi pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'action publique ? Et quel type d'outils, de méthodes utilisez-vous ? Et notamment, bien sûr, sur les questions de participation, avec tous les guillemets qu'il faut y mettre. On a d'autres sujets qui concernent les sujets qu'on va... D'autres ateliers qui concernent les sujets qu'on va aborder cet après-midi. Notamment, un sujet dont Xavier souhaiterait qu'on parle un tout petit peu plus tard dans l'après-midi, qui est commun de service de proximité. Et ce groupe-là, il est né d'une réflexion au moment des municipales, parce que, comme il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui travaillent de façon extrêmement rigoureuse, précieuse, nous nous sommes posés la question de savoir qu'est-ce que nous, on pouvait apporter. Bon, il y a une dimension qu'on connaît très bien désormais, qui tourne autour des plateformes coopératives numériques, qui apportent des solutions alternatives aux grandes plateformes capitalistes qu'on trouve très prédatrices, captatrices de valeurs et de données. Et nous avions aussi le sentiment que les modes de relations entre les initiatives citoyennes et les collectivités locales bouchaient. Donc, on a créé ce groupe Common Service de proximité, auquel d'ailleurs Daniela Kiaffi participe. Et c'est l'occasion de dire que, lorsque nous avons rencontré Grégorio Arena, le président de l'Apsus, il y a cinq ans, évidemment, la liaison s'est faite immédiatement, dans la mesure où il nous semblait qu'il y avait là une forme d'organisation qu'on n'avait pas encore vue se développer en France. Je ne crois pas qu'à l'époque, d'ailleurs, la ville de Grenoble ait été complètement identifiée comme un des fers de lance, ce qu'elle est désormais, de cette question des communs urbains. Et une des premières questions que j'ai posées à Grégorio, que je l'ai rencontrée à Rome, un peu, enfin, il n'y a pas de hasard, mais enfin, quand même pas hasard, c'est que j'ai dit, mais comment vous faites-vous pour échapper à toutes ces règles de délégation de services publics, de marchés publics, et finalement, c'était un peu une découverte de son côté, quitte à se poser la question de savoir si, finalement, entre l'Italie et la France, il n'y a pas des modes de raisonnement, peut-être non pas inversés, mais en tout cas, très différents. Voilà. Donc, je m'arrête là pour dire que la COP des communs, ce sont des groupes de travail qui essayent petit à petit de documenter des pratiques, d'en dégager un certain nombre de particularités, de règles, non pas pour alimenter encore plus de recherches, en tout cas pas uniquement, mais aussi pour servir les acteurs. L'après-midi, enfin, l'heure et demie qui s'ouvre là, nous donnera aussi sûrement la possibilité de dire que nous avons parlé avec la Caisse des dépôts d'un projet de recherche sur commun et collectivité locale. Et donc, l'étape d'aujourd'hui avec vous sera aussi de quoi nourrir, j'espère, pour vous, vos propres cheminements de pensée et d'action, et pour nous aussi, ce que l'on peut faire avec vos attentes, vos questions, vos interrogations, sachant que de notre côté, il y a des ingrédients qu'on peut mettre dans la discussion sans forcément que nous ayons la prétention de répondre à toutes les questions qui peuvent d'emblée se poser. Le but, c'est aussi d'ensemble arriver à préciser les questions qui se posent, avec cette idée que quand on arrive à mieux poser les questions, on a déjà fait un bout de chemin sur la façon d'y répondre. Voilà, je pense de quoi introduire sans être ni trop longue, ni trop ramassée. Xavier, je pense que c'est toi qui reprends l'animation. Merci, Nicole. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais donner la parole à Daniela Kiaffi, qui va nous parler depuis la structure Lapsus et qui va choisir le premier angle sur lequel elle veut nous rendre compte. Merci, Daniela. Ok. Vous voulez lancer la petite vidéo sur Lapsus, la présentation ? Qui fait un peu le résumé ? Merci. 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 Daniela, je pense que j'ai un souci sur mon poste pour lancer la vidéo. Il y a des choses très bizarres qui sont apparues sur mon écran. Pas de problème. Je fais. Je veux bien que tu essayes, Lucien. Je connais. Je demanderai à Elsa autrement. Ok, ok. Pas de problème. Je ne sais pas ce qui est apparu. Là, il y avait des drôles de dessins. Alors, je vais montrer un article. Là, on va… Vous voyez mon écran ? Oui. Vous les voyez ? Oui, ça y est. On voyait… Un peu des gens actifs en Lapsus. Lapsus, c'est le laboratoire pour la subsidiarité. On est beaucoup. Là, à nouveau, il y a un ICAR contre nous. Bon, voilà. Je vais interromper le partage d'écran. Et c'est pour dire que Lapsus est né dans la moitié des années 2000. Parce que dans le 2001, le principe de subsidiarité avait été introduit en Italie. C'est un principe… Donc, sur lequel on a eu un grand débat. La constitution italienne récite ainsi. Etats, régions, villes métropolitaines, provinces et municipalités favorisent l'initiative autonome des citoyens, individuels ou associés, afin qu'ils accomplissent des activités d'intérêt générales sur la base du principe de subsidiarité. Et voilà. Donc, en 2001, on a ce principe. Moi, je vois YouTube. Xavier, je ne sais pas si vous le voyez aussi. Mais il y a Rick Astley qui dansait. C'est assez bien. Je n'ai jamais fait la présentation du principe de subsidiarité avec cette danse. Et ça continue sur l'écran. Et donc, voilà. Donc, notre laboratoire est né exactement parce que Gregorio Arena pensait qu'on pouvait avoir des interprétations, disons, différentes de ce principe. L'une était, disons, la mauvaise. Et on le voit bien dans la pandémie. On a encore des, disons, des conséquences, des décisions prises par... May you fucking shut up? Thank you. OK. Thank you, Joseph. Shut the fuck up, bitch. What's up with dick? Je pense qu'on est interrompu par quelqu'un. Je suis désolé. Pas de problème. Webcaster, vous pourriez essayer d'intervenir pour désactiver, s'il vous plaît, Dominique Delametta, en fait. Je pense qu'on a un souci. Et José... José Santiago. Ouais. Webcaster. Je pense que moi, ça m'est arrivé une fois. Il faut arrêter le partage d'écran. Oui, mais il est arrêté, là. D'accord. C'est bon. Webcaster. Oui, je vous écoute, oui. On a un souci, en fait. On a un cœur, en fait, de Dominique Delametta. Et l'autre nom, c'était... José Santiago. Et j'arrive pas à l'enlever. J'ai pas la fonction. Je peux pas enlever cette personne. D'accord. Je suis en train de les enlever. Vous m'avez dit, la deuxième personne s'appelle comment ? Il y avait Dominique Delametta. Et puis, l'autre personne est partie. José Santiago. José, José. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, voilà. On va être très prudents sur les admissions. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, la régie. Et Daniela, tout le monde. De rien. OK. Donc, voilà. Je disais que dans la pandémie, on voit encore des conséquences de la mauvaise interprétation du principe de subsidiarité. Parce que, bon, on avait un gouverneur de la Lombardie, donc de la région autour de Milan, qui avait interprété ce principe comme privatisation des services sociosanitaires de la région. Et donc, voilà, ça, c'est un sujet que je sais que c'est un peu le sujet aujourd'hui sur lequel on doit réfléchir. Qu'est-ce que c'est l'intérêt général ? Alors là, avec la mauvaise interprétation du principe de subsidiarité, si vous voulez, on a eu dix ans de gouvernement de l'ex-présidente de Formigoni, exactement dans la direction d'utiliser le principe de subsidiarité pour privatiser beaucoup de services. Donc, voilà. Donc, le laboratoire pour la subsidiarité, Gregorio Arena, le lance exactement pour dire, écoutez, c'est la direction opposée. On doit vraiment le lire comme il est écrit. Donc, s'il y a des énergies individuelles ou associatives dans la société civile, il faut que les sujets publics les favorisent. Donc, la plateforme est née soit pour soigner un débat entre académiciens, surtout sociologues et juristes, soit pour commencer à fonctionner comme une plateforme qui collectait des expériences de soins de bien commun en Italie. Et donc, voilà. Jusqu'en 2014, ça fonctionne comme une belle plateforme avec des académiciens qui débattent avec des gens actifs en toute Italie. Et ça a préparé, si vous voulez, le parcours pilote de la ville de Bologne. Donc, il y a des autres amis français qui sont venus en visite il y a deux ans. La ville de Bologne qui a lancé le premier règlement pour l'administration partagée des biens communs. Donc, voilà. Ça fait sept ans, aujourd'hui, qu'on travaille avec cette méthode. Dans toute l'Italie, on a plus ou moins 4000 pactes de collaboration qui suivent l'exemple de la ville de Bologne, mais qu'on peut voir dans la pandémie qui ont été réinventées, disons. parce qu'on voit beaucoup de processus participatifs en tout le monde. J'ai un ami qui est un super-expert de budget participatif, par exemple. Il s'appelle Giovanni Allegretti. Et il travaille dans tout le monde. Et il m'a dit, bon, Daniela, dans l'année passée, le 2020, presque tous les budgets participatifs au monde se sont arrêtés à cause de la pandémie. Donc, voilà. On a aussi beaucoup de pactes de collaboration qui se sont arrêtés, évidemment. Mais dans notre dernier rapport, on voit qu'il y en a beaucoup qui se sont développés pour répondre à des exigences nées dans la pandémie, telles que l'utilisation d'espace, par exemple. Comment est-ce qu'on utilise un jardin public pendant la pandémie ? Alors, on a des villes qui se sont mises à coprojecter avec les habitants la façon, par exemple, d'organiser des cinémas en plein air à la juste, à la distance correcte. Et on a aussi des pactes sur des réseaux de psychoanalystes qui se sont groupés et sont accordés avec les administrations locales pour un support psycho à des gens qui se sentaient en crise à cause des problématiques liées à la pandémie, etc. Donc, on voit que, disons, le dispositif du pacte est aussi, je dirais, résilient à cette crise sociosanitaire. Et je trouve qu'on a vraiment besoin de ces zones franques, disons, de coprojeter avec les habitants, les administrateurs locales, etc., même face à des nouveaux problèmes, disons. Donc, Xavier m'a demandé aussi de parler brèvement aussi d'une sentence historique pour l'Italie. C'est la Courte constitutionnelle qui, l'été dernier, a dit quelque chose de vraiment surprenant, a utilisé l'expression administration partagée. Donc, nous, un lapsus, quand on parle d'administration partagée des biens communs, c'est peut-être tautologique, mais on dit toujours que l'administration doit être là quand on parle d'administration partagée. Donc, on ne pense pas que les citoyens doivent s'auto-organiser tout seuls, mais vu et considérer qu'on contribue, on fait des taxes, on est dans une démocratie, on est dans des démocraties. Donc, on doit demander quelque chose au pouvoir public. Donc, la Courte constitutionnelle dit que quand, dans une municipalité, ça peut être, oui, n'importe quelle, n'importe quelle municipalité, quand on dessine les services publics et on le fait avec des sujets du tiers secteur, on peut même penser que les services sont plus coûteux que des autres services plus simples, peut-être, et plus traditionnels. Donc, on peut payer plus un service coprojecté avec le tiers secteur qu'un service, disons, traditionnel. Et donc, on sort des logiques du libre marché, vous comprenez bien, je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer bien, mais c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. À nouveau, on a en Italie les Piani di Bizzona, par exemple, et c'est la planification des activités sociosanitaires. Et on fait des cycles de cinq ans. Et on a beaucoup de municipalités en Italie qui sont à la fin d'un cycle et qui sont en train de redessiner à nouveau le nouveau cycle dans cette logique. Donc, imaginez qu'on peut avoir des nouvelles familles de services qui coûtent plus, mais qui ont plus de compétences grâce à ce tiers secteur qui connaît bien les territoires, les villes, les territoires, les habitants. Je pense que pour l'Italie, c'est un peu la première étape d'un reconnaissement public de tout le travail qui fait le tiers secteur. Je sais qu'à Lille, par exemple, ou dans d'autres villes françaises, vous avez à monitorer mieux la valeur ajoutée que le tiers secteur amène quand on travaille sur la ville et le territoire. Et je pense que vous avez fait ce monitorage avec des critères assez traditionnels. Je veux dire, on regarde le produit lourd, le producte interne à l'ordre. On ne regarde pas les index de félicité. On regarde des standards, des indicateurs très, très bas. Et là, je pense qu'on est vraiment en train de donner un nouveau protagonisme à un tiers secteur qu'en Italie est vraiment caché, voire pas reconnu. Donc, on parle de l'absence, on parle de la COP des communs, on parle de beaucoup de sujets, d'après moi. On n'est pas tous concentrés sur les biens communs. Et je pense que c'est une grande différence. Mais je pense aussi qu'on doit réfléchir à combien de travail on fait. Donc, nous, quand on fait un travail d'administration partagée, on compte aussi les énergies qui arrivent des municipalités. On compte et surtout des secteurs techniques des municipalités. Le sacard des gens qui rentrent dans le pacte sont comme Xavier Perrin est. Donc, des gens qui n'ont pas un rôle politique, mais qui ont un rôle technique. Et du côté des citoyens, on a la moitié qui sont des associations. Mais on a un cinquième qui sont des individuels. Donc, des gens qui n'ont presque jamais fait politique, qui ne sont pas membres actifs dans des associations. Et on a un autre cinquième qui sont des groupes informels. Donc, des groupes de parents plutôt que de jeunes qui sonnent, etc. Et un sur dix fait partie du monde profit. Donc, voilà, ça, c'est la, disons, le nouveau sujet. On l'appelle société du soin, caring society. Et on doit reconnaître un nouveau sujet. On doit reconnaître un nouveau objet. Parce que travailler sur le bien commun n'est pas la même chose que travailler sur le bien public ou sur le bien privé. Comme Nicolas Capone, qui avait travaillé avec Stéphano Rodota, dit toujours, les biens communs sont plus que privés et plus que publics. Et j'adore cette expression. Et on doit reconnaître une innovation méthodologique, dont administration partagée des biens communs. Et une question de méthode. Comment est-ce qu'on travaille dans une mairie ? Quel est le dispositif du pacte de collaboration, comme on a toujours expliqué ? Mais aussi, par exemple, d'utiliser cette sentence de la Cour constitutionnelle d'une nouvelle innovatrice, d'une façon innovatrice. Donc, voilà, je ne sais pas si je dois m'arrêter ici pour l'instant. Mais je pense que le ABC est dit. J'ai mis... Alors, en fait, on peut continuer, mais on peut refaire aussi... Tu peux reparler tout à l'heure. En fait, j'ai mis dans le chat le lien du film qu'on n'a pas réussi à programmer. Là, je pense que ça marcherait, mais on va peut-être éviter qu'il y ait quelqu'un qui nous hack, s'il est encore là. Et par contre, le lien est là. Donc, en fait, c'est la présentation, effectivement, de la structure Lapsus. Et puis, autrement, j'ai mis aussi l'autre lien que tu avais mis, Daniela. Mais effectivement, on va te redonner la parole tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a des nouveautés, je dirais, dans la législation et la jurisprudence. Donc, tu peux absolument devoir nous parler. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est donner la parole à Benjamin Coria, qui était intervenu. Et c'était très intéressant, déjà. C'était à Saint-Étienne, il y a à peu près un an. Il y avait eu cet échange, un petit peu, justement, sur l'apport, sur ce regard croisé, puisque c'était un événement franco-italien, déjà. Et Benjamin s'était beaucoup exprimé sur ce qu'il avait retiré de son voyage en Italie. Donc, voilà, ça peut être aussi une belle façon de faire le lien. À vous, Benjamin. Merci, Xavier. Et merci, plus généralement, pour cette invitation. Pour cette invitation, je suis très content de participer à cet échange. D'autant que, moi, Xavier, tu le sais, mais les auditeurs, pas nécessairement. J'ai passé une grande partie de ma vie à Grenoble. Et en particulier, celle pendant laquelle j'étais étudiant et où j'étais, je dois dire, un étudiant actif. Donc, voilà, j'ai beaucoup de souvenirs dans Grenoble, qui est une ville qui m'est chère. Alors, pour venir à notre sujet d'aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de rebondir sur ce qu'a dit Daniela. Alors, j'ai choisi la manière suivante. La première chose que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, l'expérience italienne est vraiment passionnante. Elle nous alimente, elle nous nourrit beaucoup, mais elle est, comment dire, le cadre institutionnel dans lequel on est en France est quand même très différent, très différent. Nous n'avons absolument pas ces dispositions constitutionnelles sur la subsidiarité avec l'ensemble des possibilités qu'elles ont ouvertes. qu'elles ont ouvertes en particulier grâce à la créativité de l'Apsus, qui s'est emparée de ces dispositifs pour fabriquer ces pactes et permettre que se déploient toutes ces séries d'initiatives, on va dire, conjointes, puisque co-administrées, comme l'a bien précisé Daniela, entre des autorités locales, municipales, des villes, etc. et des collectifs, on va dire, citoyens, au sens large. Alors, ce cadre est très particulier. Il est très particulier et il nous est étranger. Donc, je voudrais insister sur ce point parce que les quelques expériences qu'on a de ce type, avec des municipalités qui sont partie prenante dans de tels dispositifs, sont obligées de créer et d'inventer des formes qui leur sont propres. C'est le cas de Grenoble, c'est le cas de Brest, c'est le cas d'un certain nombre d'autres villes. Mais, comment dire, il n'y a pas, et peut-être que Xavier me démentira, mais il n'y a pas un cadre institutionnel, réglementaire et encore moins constitutionnel, déjà constitué, qui permet tout ça. Ça, ça fait une sérieuse différence. Alors, la différence, elle est non seulement là-dessus, mais je vais rajouter un point en forçant le trait. Donc, c'est mon deuxième point. C'est pour dire que le cadre institutionnel qu'on a en France, il est plutôt contraire à ce type d'initiative. En France, on a une notion de service public qui, on viendra ensuite à proximité intérêt général, on reste pour le moment dans le service public. Notre notion de service public, elle quasi sacralise le primat du public, voire de l'exclusivité du public. Et donc, ça met en situation ceux qui souhaitent développer des choses à l'extérieur du public dans une situation extrêmement difficile, parce qu'il y a vraiment ce point très fort dans le droit administratif français de ce primat, voire de cette exclusivité du public. Bien sûr, il peut y avoir des délégations de services publics, etc. Mais de toute façon, au départ, on est dans ce primat. Comment dire ? Jean-Louis, qui va parler tout à l'heure, le sait très bien. J'ai été fasciné de découvrir qu'il y avait des coopératives de services publics, par exemple dans le domaine de l'eau, en Bolivie, en Amérique latine, etc. C'est inimaginable en France, des coopératives de services publics. C'est des mondes qui sont totalement distincts. Alors, non seulement il y a ce primat, cette exclusivité du service public, ce qui permet d'ailleurs de rendre hommage, un hommage d'autant plus grand, aux municipalités, aux collectivités locales, etc. qui n'abusent pas de ce primat, mais qui, au contraire, essaient de le mettre au service de l'action citoyenne. Mais de plus, ça c'est l'autre travers qu'on a, il y a une perméabilité de notre concept de service public à des pratiques qui peuvent être assez éloignées de celles de l'intérêt général. Je vais m'appuyer sur le cas de la santé. Je vais m'appuyer sur le cas de la santé. Il y a trois principes qui sont au fondement des services publics en France. Le premier, c'est le principe de continuité. Et ça, on comprend bien qu'effectivement, on ne peut pas laisser le ciel sans aiguilleur, etc. En matière de santé, le principe de continuité, c'est quoi ? C'est les services d'urgence. Or, les différentes politiques qui sont dans les hôpitaux publics, les différentes politiques qui ont été menées ont été conduites de manière telle qu'aujourd'hui, les services d'urgence n'assurent que extrêmement difficilement cette continuité, qui débordent de malades, qui n'ont pas de lits pour les patients, etc. Je lisais il n'y a pas très longtemps une nouvelle d'une infirmière et qui disait que notre service et son service d'urgence se composent de quatre salles, un couloir et un placard abalé. Et on s'aperçoit que le couloir et le placard abalé sont totalement indispensables pour des tas de raisons. C'est pour dire que la question de la continuité, elle n'est pas toujours assurée dans de bonnes conditions. Le deuxième élément, c'est l'égalité d'accès. Et l'égalité d'accès, en fait, c'est le principe d'égalité d'ailleurs. Mais si on raisonne en termes d'égalité d'accès, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est absolument pas réalisé. En termes, comment dire, suivant les dotations territoriales, suivant que vous habitez le milieu de la Lausère ou le 16e arrondissement, les conditions dans lesquelles vous avez accès aux différents, par exemple, services de santé, sont évidemment complètement différents. Et évidemment, c'est un point très important parce que, comment dire, derrière cette égalité formelle, qui en France d'ailleurs est rattachée aux droits de l'homme, est rattachée à la déclaration des droits de l'homme, il y a des situations extrêmement diverses. Et enfin, le dernier principe, c'est presque le pire, si je peux dire, c'est l'adaptabilité. Alors, on comprend très bien, bien sûr, le principe d'adaptabilité. C'est indispensable qu'un service public s'adapte à des changements d'environnement, etc. Mais c'est aussi au nom du principe d'adaptabilité qu'on a, en France, changé la gestion des masques de telle manière qu'on n'en a plus commandé. C'est au nom du principe d'adaptabilité qu'on ferme les maternités en zone rurale sous prétexte qu'il n'y a plus assez de monde, que ce n'est plus assez rentable, etc. C'est au nom du principe d'adaptabilité qu'en France, on a fermé les lits, et notamment les lits de réanimation. Voilà. Ceci pour dire qu'il y a un problème avec l'évolution des services publics en France, et que ce problème, il est d'autant plus sérieux que la constitution même de la notion de service public ouvre la voie à, allez, je vais employer un mot fort exprès, des gestions néolibérales du service public, et par exemple dans le cas de la santé, c'est typique. On a à la fois la T2A, pour ce qui concerne les hôpitaux, et à la fois le New Public Management, qui s'étend bien au-delà des hôpitaux, et qui fait qu'on est très loin, très loin de l'intérêt collectif. Les services publics sont gérés à partir de cette exclusivité du public, et il est très difficile qu'il ait tort. C'est la raison pour laquelle, c'est mon troisième point, se sont développées toute une série, j'ai envie de dire une flopée, de services publics de proximité. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont développées, soit dans les failles et les défaillances du service public, tel qu'il devrait être rendu, et tel que, malheureusement, dans beaucoup de cas, il ne l'est pas, ou simplement parce qu'il a fallu inventer du nouveau là où un service public n'existe pas, mais là où il y a une demande locale, territoriale extrêmement forte, etc. Alors, simplement, juste pour dire, les cas qu'on a étudiés dans le cas de la COP des communs au titre des services de proximité, parce que ça donne une idée de ces développements dans la défaillance ou la complémentarité. On a examiné le cas de maisons de santé d'alimentation, qui ont pour but à la fois de montrer quels aliments utiliser à quelle période de temps, comment les cuisiner, comment les cultiver, etc. Et évidemment, c'est un service public qui n'existe pas du tout, bien, mais qui correspond à un besoin, à une demande. Un autre cas qu'on a étudié, c'est un service associatif d'aide aux personnes retraitées, mais qui ne sont pas prises en charge, ni dans les EHPAD, ni dans des établissements spécialisés, mais qui pourtant ont besoin d'aide et de secours. C'est un mouvement associatif qui fait ça, à la fois en complémentarité et en substitution avec le service public défaillant, qui n'offre pas grand-chose à ce type de personnes si elles ne sont pas en EHPAD ou en hôpital. On a aussi le cas des Fab Labs. Alors, le cas des Fab Labs, c'est très intéressant parce que dans le cas de la crise, les Fab Labs se sont mobilisés pour fabriquer des masques, pour fabriquer des protections, etc. Et ils ont eu un mal de chien alors qu'il y avait un manque de masques, un manque de protection générale dans tout le pays, c'est l'époque de la première épidémie, à rendre disponibles ces masques, ces visières, etc. dans le public parce que le service public les a superbement ignorés et leur a dit « Écoutez, vous êtes très gentils, restez chez vous et respectez bien les gestes barrières. » Voilà. Et parce que, leur ont-ils dit, il faut des normes pour ça. Ce à quoi ils ont répondu, mais il n'y a aucun problème, donnez-les nous les normes. Donnez-les nous les normes. Et c'est finalement, si je me souviens bien, un hôpital de Poitiers qui leur a donné les normes. D'accord ? Ils ont fabriqué suivant les normes. Et il y a eu une situation assez rocambolesque dans laquelle un certain nombre d'établissements en pénurie absolue ont très bien accueilli ces matériels dont on ne savait pas vraiment s'ils étaient habilités, pas habilités, etc. Dans le silence absolu des autorités en charge d'émettre les normes, de valider les normes. Bon, voilà. Donc, je veux dire, on est quand même dans des situations… Tu vois, la co-administration, Daniela, on est loin du compte. On est vraiment loin du compte. Donc, on est vraiment dans des contextes extrêmement différents. Bon, je pourrais donner d'autres exemples pour montrer comment ces services de proximité qui se développent, ils se développent à la fois dans des failles, à la fois en complémentarité et certaines fois, c'est le cas des Fab Labs, presque en opposition. Il a fallu qu'ils se battent pour faire parvenir leur visière aux soignants qui soignaient des patients atteints du Covid sans protection, sans protection pendant la première phase de l'épidémie. C'est une situation totalement folle. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle, et j'ai fini, c'est mon dernier point, comment institutionnaliser tout ça ? Comment institutionnaliser tout ça ? Comment faire en sorte qu'à la fois les municipalités, les responsables locaux, etc., puissent tirer parti de ces énergies, de ces initiatives ? Et comment faire en sorte que ces énergies, ces initiatives, puissent trouver des relais au niveau des autorités locales, municipales, qui leur permettent de s'institutionnaliser, d'exister, de se développer, de penser les complémentarités de manière intelligente, de ne pas réinventer l'eau chaude quand elle existe déjà, mais par contre, de la distribuer là où elle n'existe pas, ça peut être vraiment tout à fait utile. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ça suppose, je vais juste dire le concept, si je peux dire, tout ça suppose de nouvelles relations entre les mandataires et les mandants. Dans notre système, les choses sont inversées, c'est-à-dire que le public, le peuple qui devrait être le mandant, celui qui exprime les besoins, les demandes, etc., il est celui qui, au contraire, reçoit les services tels qu'ils ont été élaborés par d'autres. En l'occurrence, ce primat du public qui fait que l'administration qui devrait être au service d'eux, elle est en situation d'interpréter la manière dont elle entend rendre le service et de le façonner. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire un plaidoyer basiste, etc. Les communautés contre la municipalité, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La démocratie, ça existe, les élus, ça existe, et ça doit être protégé. Mais il est indispensable que d'autres formes de démocratie délibérative, participative, puissent pleinement s'exprimer et faire en sorte que les mandataires, c'est-à-dire l'administration, puissent entendre, satisfaire à ces demandes. Bon, je finis juste pour dire qu'on peut imaginer différentes formes. La présence de commoners dans les conseils municipaux avec voix participative, sinon le droit de voter, je ne suis pas du tout en train de demander ça, mais au moins qu'ils puissent participer au débat. À l'inverse, qu'il y ait des représentants des municipalités dans les communs pour entendre ce qui se dit, il y a des formes, comment dire, comme la SIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui permet de mettre ensemble les commoners et l'administration. Il faut penser à développer ces formes-là. Et puis, dernier point, je dis juste un mot qui nous est cher à nous, ici, tous, je pense, qui est les conventions citoyennes doivent pouvoir être en mesure d'influencer à la fois les comportements des élus et des commoners à partir de la délibération qui se fait au sein de ces conventions. Voilà, tout ça pour dire qu'on a un vaste chantier devant nous et que l'expérience italienne nous est très précieuse, mais en même temps, le contexte est distinct. Et donc, il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir faire les mêmes choses à moins d'avoir des réformes constitutionnelles qui ne sont pas pour demain matin. Mais en l'absence des réformes constitutionnelles, beaucoup de choses sont possibles et on peut s'inspirer de l'exemple italien, bien sûr, mais avec des formes institutionnelles qui doivent être inventées et appropriées à notre contexte légal. Voilà, je vous remercie. Merci Benjamin. Je répondrai un peu plus tard sur les réponses grenobloises. Mais là, pour aussi répondre un peu à la commande initiale et justement revoir un petit peu la manière dont la COP des communs travaille depuis finalement quelques années sur ces concepts qu'on a évoqués d'intérêt général, de services de proximité, voire sur la place des communs, dans la manière dont elle a bousculé ou pas en fait la réflexion déjà ancienne de la COP des communs, je donne la parole à Jean-Louis Bancel. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup en tout cas de ce moment d'échange. Je vais prolonger ce que vient de dire Benjamin avec ce que j'essaye d'apporter à la COP des communs et ici à ce débat. Donc moi-même, je suis quelqu'un qui, depuis de nombreuses années, est engagé dans le mouvement coopératif. J'étais jusqu'au 1er janvier le président du Crédit coopératif. Je suis le président de la Fédération française des coopératives et de la Fédération européenne, au sens géographique en plus. Donc ça inclut jusqu'à l'Oural, comme on dit, comme disait De Gaulle de l'Atlantique à l'Oural. Je voudrais insister sur cette question de la dimension coopérative, disons, d'économie sociale et solidaire, institutionnalisée, telle qu'on la connaît en France. Je pense que ce que je souhaiterais pouvoir faire partager, et on va voir comment ça peut être utile, bien sûr, par rapport à l'émergence ou à la réémergence du sujet des communs dans des domaines variés, c'est le rôle clé qu'a joué dans la construction de la démocratie européenne le rôle premier de la société civile. Simplement, le rôle premier de la société civile s'est traduit de façon très différente, d'un point de vue historique, d'un point de vue politique et d'un point de vue juridique d'un pays à l'autre. Évidemment, en France, on sait la place, le rôle central que joue l'État, y compris face à ces composantes que sont les collectivités locales et les communes. Et donc, ça, c'est un premier point qu'il faut toujours se rappeler. C'est que, d'un point de vue historique et même d'un point de vue politique, il y a toujours eu ce débat très compliqué en France. quelle est la place politique entre la démocratie communale et la démocratie, entre guillemets, ou le pouvoir d'État. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les normes constitutionnelles d'aujourd'hui, la République est une et indivisible. On va peut-être plus tard revenir sur ce point-là. et ce qui a fondé cette logique que tout à l'heure rappelait Benjamin autour du service public, qui conduit à une forme d'égalitarisme, quand bien même peut-être les situations territoriales sont très différentes d'un endroit du territoire à l'autre. Si je regarde la réalité italienne, on la connaît, la manière dont l'unité italienne s'est faite, etc. Et puis surtout, le rôle qu'ont gardé les cités en Italie. Enfin, je veux dire, la cité, c'est quelque chose. Ce n'est pas très différent de la conception de la cité que nous avons, nous. Et ce qui se passe, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde le monde de l'économie sociale institutionnalisée, et je vais surtout parler du monde coopératif, parce que c'est un monde qui a 150 ans d'histoire et qui a beaucoup de fondements idéologiques très structurés, et en particulier parce que nous avons adopté depuis fort longtemps, depuis 120 ans, des principes coopératifs. Et ces principes coopératifs sont plus importants, parce qu'ils sont le substrat qui va ensuite décliner sur des lois. Mais en France, on a beaucoup… Ce n'est pas qu'en France, d'ailleurs, dans d'autres pays, dans des pays, disons, de droit, code civil ou droit latin, etc., on sacralise beaucoup les formes juridiques. Si on regarde, et par exemple, je vais prendre un pays où les coopératives pèsent beaucoup, nos amis britanniques, jusqu'à il y a deux ans, ils n'avaient aucune loi sur les coopératives. Et pourtant, tout le monde sait ce que c'est qu'une coopérative. C'est un pays de commune l'eau, jamais le législateur n'avait écrit une législation sur les statuts juridiques, etc., pour être coopérative. Il y a des principes qui sont les principes de l'Alliance coopérative internationale. Et donc, je voudrais insister sur deux choses. C'est la définition qui est donnée au niveau international de qu'est-ce qu'une coopérative, c'est une association volontaire d'individus qui se regroupe pour satisfaire des besoins économiques, sociaux et culturels. Donc, ce qui est le mot important, bien sûr, c'est volontaire, on va y revenir, dont ce rôle premier de la société civile. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu une explosion, bien sûr, des coopératives, entre, disons, le milieu du XIXe siècle et jusqu'à la guerre de XIV, après il y a eu des hauts débats, enfin, peu importe, je ne vais pas rentrer dans toute une histoire trop compliquée. C'est parce que nous étions dans une phase de transition d'une société rurale qui, du fait de la révolution industrielle, voyait les cadres sociaux bouger. Et à l'époque, les États n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, surtout dans le domaine social, et dans le domaine économique, et dans le domaine social. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont inventé des réponses à leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître des coopératives de consommateurs, des coopératives de travailleurs, des coopératives d'agriculteurs, etc. Ce n'est pas pour autant que c'est bien commun, mais c'est bien la satisfaction d'un besoin collectif, souvent très enraciné localement, etc. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui est très important, c'est le premier principe coopératif, c'est la libre adhésion. C'est-à-dire que, et ça, c'est d'ailleurs dans l'histoire du monde coopératif, un sujet très important, avec ensuite la question de la révolution bolchevique et les coopératives obligatoires, etc. Et on va voir que c'est là où il y a le point d'affrontement avec les services publics tels qu'on les a à la version française. C'est qu'on rentre, si l'on veut, dans la coopérative. Mais on a ce qu'on appelle une double qualité. On apporte quelque chose et on retire quelque chose. Et ça, c'est un point très important. Et ce n'est pas ensuite pourquoi la forme, la voie coopérative est plutôt une bonne voie pour gérer éventuellement un commun. Mais on ne peut pas réduire les deux. Il y a des champs différents. Et c'est même là où il faut revenir sur ce qu'a dit Benjamin. Et c'est là où il s'est passé une mutation importante en France, disons, dans la fin du XIXe siècle. Là aussi, je veux être rapide dans ce débat général, avec la phase de la Troisième République, la construction du droit administratif, et où on a fait disparaître du paysage politique, du paysage juridique, la place de l'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'il y avait, au nom de l'unicité de la République, République unie-indictive, il y avait le privé et l'État, le public. Même l'intérêt communal était en voie d'érosion. Alors certes, il y a eu des résistances à travers le socialisme municipal et d'autres choses que l'on connaît, mais il fallait que ça se coule dans une logique d'intérêt général. Et en fait, qu'est-ce qui est en train aujourd'hui, d'une certaine façon, et c'est là où c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe, non seulement en Italie, mais dans d'autres pays. Et je voudrais citer l'exemple de la Grande-Bretagne. Il se passe en Grande-Bretagne, du fait de l'effet de politique libérale, des retraits, surtout au niveau des collectivités, des services publics locaux. L'exemple très typique, c'est dans le secteur éducatif. Qu'est-ce qui se passe ? Il se crée des coopératives de communautés éducatives où les populations disent, oui, attendez, nous, on a besoin d'une école. Et la commune, elle explique qu'elle n'a plus les moyens. Peu importe, on fait une école nous-mêmes. Et donc, bien sûr, ça, c'est inimaginable en France. Mais on voit bien que sur ce terrain-là, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Pour autant, nous ne sommes pas forcément dans des cadres politiques, nous ne sommes pas forcément dans des cadres juridiques, nous ne sommes pas forcément dans des cadres institutionnels qui permettent cette émergence rapidement. Donc, nous, nous pensons à la Côte des Côtes, moi, en tout cas, mais je sais que d'autres, il va falloir qu'on fasse des gros efforts, des travaux pour, et je sais que Benjamin est très engagé sur la question des autres, pour faire bouger nos lignes. Est-ce que c'est, comme certains l'imaginent, de fabriquer un nouveau droit administratif pour cette catégorie ? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être d'autres voies. Ce que je trouve, même, et merci à la Ville de Grenoble de le montrer, c'est qu'on a le devoir de rechercher, d'innover, et c'est là où il faut qu'il y ait un travail, et c'est ce que c'est fait à la Côte des communs, comme l'a dit Nicolas Lix tout à l'heure, entre praticien et chercheur. Il y aura des tâtonnements, il y aura des erreurs, mais on sait bien qu'on ne pourra pas simplement prendre ce qui existe ailleurs et le transplanter sans y regarder à plusieurs fois. Voilà, je voudrais insister sur ce point, c'est vraiment comment redonner un rôle premier à la société civile. Ça, c'est vraiment le sujet clé, parce que c'est clair que si la société civile elle-même ne le souhaite pas tant que ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse, j'ai souvent une expression, on ne plante pas les arbres à coups de marteau, on ne plantera pas des communs à coups d'injonctions y compris venues d'élus bien intentionnés, etc. Donc, il y a tout un travail d'inculturation, ce qu'on est en train d'essayer de faire là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Louis Bancel. Je vais redonner la parole un tout petit peu à Daniela, qui effectivement n'avait pas terminé son propos, et notamment sur… Et en maintenant, je vais inviter les gens, je m'apprête à le faire, à poser des questions dans le chat, et on va faire une série de questions juste après l'intervention de Daniela. que Daniela nous parle des dernières évolutions justement de la législation, des jurisprudences en fait, des sententia, 131, etc. En fait, les dernières choses en fait qui bougent en Italie et qui peuvent être intéressantes d'entendre aujourd'hui. Oui, merci que ça vienne. Je voudrais d'abord revenir sur les démocraties que Benjamin a citées. Benjamin parlait de démocratie participative, délibérative, etc. J'avais été invitée en 2016 à contribuer avec un article sur la revue française La Tribune Fonda, et j'avais beaucoup aimé le titre que les éditeurs avaient donné à ce numéro, qui était « Démocratie contributive ». Parce que je me reconnais très bien dans ce nouvel adjectif donné à la démocratie, pour dire dans un mot ce qui se passe en Italie. Et je reviens aussi sur, disons, la différence entre Italie et France que Benjamin remarquait. Parce qu'une fois, on était en train de manger, je me rappelle très bien. Il y avait aussi Nicole Alix dans la table, etc. Il y avait du juriste français qui me disait, tu sais, Daniela, qu'est-ce qu'un citoyen français a droit de contribuer à parité avec l'État, à résoudre un problème en France, comme vous faites en Italie dans les pactes de collaboration. Et j'ai répondu non, je ne sais pas. Et il m'a dit, on a le droit de faire ça seulement les pompiers volontiers quand une ville française brûle. Voilà, donc, ça me semblait très explicatif de la différence entre le droit administratif français et italien. Alors, est-ce qu'il faut qu'une ville brûle pour contribuer à parité, à résoudre un problème? D'après moi, ça, c'est la question. Est-ce qu'on doit attendre que la ville brûle pour vraiment s'activer à parité? Il paraît que oui. Et alors, dans cette perspective, c'est vraiment ce qu'on est en train d'expérimenter en Italie est peut-être quelque chose de surdimensionné, parce que nous, on est en train de résoudre à parité des tout petits problèmes. Gérer 20 mètres carrés de verre dans un quartier, est-ce que c'est un grand problème? Est-ce qu'il faut vraiment une alliance à parité entre administrateurs et les habitants? Moi, je trouve que la question est aussi très, très intéressante. Et je trouve, et ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Il y en a beaucoup qui disent non. Attends, il ne faut pas faire des pactes de collaboration pour ça. Ne faisons pas des pactes de collaboration sur des choses si simples. Il faut s'activer à parité quand on a des problèmes, des grands problèmes à résoudre. Mais je pense que la démocratie contributive, il faut s'entraîner. Il faut vraiment la vivre. Dans le dernier rapport au Lapsus, moi, j'ai fait des dizaines d'interviews pour comprendre comment est-ce que l'administration partagée croise nos vies. C'est une question de biographie. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre pendant la pandémie? Et comment est-ce que moi, je peux décider avec mes administrateurs des règles? Parce que c'est ça qu'ils font les communards. Quand on lit les livres de Bollier, les autres, qu'est-ce qu'on fait quand on se prend soin des biens communs? On redessine les règles. Alors, moi, j'ai envie de redessiner les règles même pour des petites choses. Parce que je dois m'entraîner. Parce que quand je suis face à une pandémie, quand je suis face à un problème de manque d'eau ou quand il y aura une catastrophe environnementale, je dois être entraîné. On ne fait pas d'un jour à l'autre la décision des nouvelles règles entre administrateurs et administrés. Donc, moi, je pense qu'on est en train de penser à s'entraîner pour la crise sociosanitaire qu'on est en train de vivre et aussi environnementale que notre futur nous réserve. Donc, quand est-ce qu'on peut s'entraîner? On peut s'entraîner aussi grâce à cette nouvelle sentence de la Cour constitutionnelle italienne. Et là, je trouve un lien avec ce que Jean-Louis Bancel a dit. Je trouve que la société civile a vraiment, comme je disais avant, des compétences à mettre à service de l'action publique. Et ça, je trouve qu'on est tous d'accord en Europe. Et je remercie beaucoup Jean-Louis Bancel et Nicolas Lix pour l'interview qu'ils me ont conçue sur l'absurde parce que Jean-Louis Bancel disait qu'on peut commencer à tourner la subsidiarité horizontale italienne dans une subsidiarité au moins diagonale qui tourne un peu vers la subsidiarité verticale de l'Europe et qui charge vraiment ce rapport, cette attitude à parité des administrateurs et des habitants. Donc, cette nouvelle alliance entre société civile et municipalité. Et je pense que la ville de Grenoble pourrait être pilote. Il ne faut pas copier les règlements ni la sentence de la Cour constitutionnelle au-delà des Alpes. Mais sûrement, on peut avoir des administrateurs techniques et politiques à Grenoble qui changent d'attitude, donc qui n'attendent pas que la ville brûle pour faire des choses à parité avec les habitants, mais qui s'entraînent, qui s'engagent, même à partir de toutes petites choses. Et blabla, on peut monter le défi très, très à nous. Mais je pense, je crois qu'on a vraiment des villes pilotes. J'avais beaucoup aimé un livre que j'avais lu qui s'appelait « Crise, la solution des villes ». Et ce n'est pas pour faire des municipalismes. C'est vraiment parce qu'en tant qu'Italien, on a compris qu'à niveau local, on a des réponses de proximité sur les services et sur d'autres sujets qui font des expériences et les politiques le suivent. J'avais édité un livre avec un collègue de Londres et on avait une expérience hollandaise qui disait exactement ça en 2014. Le secret d'une belle régénération urbaine dans un quartier hollandais était que les gens étaient « equal ». « Equal » signifie « à parité ». Donc, je me demande si être à parité pour gérer des ressources communes, on peut le faire même sans le principe de subsidiarité ou pas. Je ne sais pas. Sûrement, la place du droit administratif est importante, mais je me demande aussi si le concept d'intérêt général peut être le concept autour duquel tous les pays d'Europe se mettent à travailler ensemble. Merci, Daniela. J'ai mis dans le chat, justement, j'ai mis l'article dont tu parles, l'article de la Fonda. J'ai mis aussi deux témoignages qui sont l'un dedans. C'est la fameuse phrase de Giorgio Arena, en fait, la phrase un peu historique sur le changement de posture vis-à-vis du citoyen actif et le principe de subsidiarité dont tu as parlé. Tu ne l'as pas dit, je crois que personne ne l'a dit, mais on a parlé de constitution tout à l'heure. Effectivement, ce qui n'a pas été dit, c'est que le principe de subsidiarité horizontale était reconnu dans la constitution italienne avec un article le 118. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il est décliné. Ce n'est pas forcément l'objet de cet atelier, mais en fait, c'est vrai que nous, on le présente souvent. C'est-à-dire qu'on s'inspire effectivement beaucoup quand même de la prise en compte des biens communs. Et ça, Benjamin Coria, je pense qu'il pourrait peut-être compléter aussi sur ce volet-là, même si c'est la manière dont aujourd'hui, les biens communs en Italie sont vraiment, effectivement, une prise en compte à l'échelle nationale. À travers, effectivement, les grandes ressources, l'eau, etc. Donc, avec tout ce qui en suit, c'est-à-dire les référendums, etc. Voir tout le travail qu'il y a autour de la commission euro d'État avec, effectivement, donc ça, Daniela, tu pourrais peut-être nous en parler un tout petit peu, ou Benjamin, sachant qu'il y a vraiment une réflexion à l'échelle nationale qui est en train d'arriver en France sur ces enjeux. On sait qu'il y a des choses qui se passent dans les assemblées ou dans leur couloir. Et puis, après, la manière dont c'est décliné aussi cette conception des bénis communis dans les cités. Et donc, effectivement, quand il y a des occupations, des libérations, et ça, Benjamin Coria, il le redisait l'autre fois à Saint-Etienne, des libérations de lieux à Naples, d'une part, effectivement, c'est aussi dans l'idée qu'il y a des biens du patrimoine, en fait, qui devraient accéder à ce statut d'être un bien commun qu'il faut protéger, en fait, et qui ne doit être ni public ni privé. Donc, ça, c'est des choses très intéressantes. Et puis, mais aussi, comme tu disais aussi, Daniela, c'est que cet esprit des communs, ou du bien commun, ça peut être aussi, finalement, l'espace public, et la manière dont, effectivement, on va partager ensemble et prendre soin d'un bout de, comme tu as dit, un bout de trottoir, un bout de place. Et voilà, et donc, ça, c'est très important. Donc, effectivement, ce qu'on a entendu aussi, c'est que la ville de Grenoble, effectivement, elle est intéressée par ces formes de déclinaison et de transposition. Effectivement, on a regardé très près le règlement pour l'administration partagée de la ville de Bologne, qui, effectivement, s'inscrit dans un ordre interne italien particulier, on est d'accord. Et effectivement, on travaille avec des juristes, on travaille avec des juristes en France pour voir si, effectivement, une forme de transposition est possible, mais c'est certainement, en tout cas, quelque chose à moyen terme. Mais on peut aussi, comme l'a dit Benjamin et Daniela, on peut aussi inventer notre propre modèle, parce qu'on a déjà, finalement, quand même, des formes de partenariats et de pactes, de collaborations qui n'en ont pas le nom aujourd'hui, mais qui existent, par exemple, effectivement, à Brest, à Los Angeles, un peu partout en France et dans des villages également, en fait, où on ne formalise pas les choses, mais on fait un peu comme à Los Angeles, du 50-50, en se réunissant dans une salle et en arbitrant avec des collectifs, je ne sais pas, d'agriculteurs, de commerçants, de citoyens, etc. Donc, par contre, les choses ne sont pas formalisées. Et puis, effectivement, à Grenoble, on a effectivement un dispositif qui s'apparente un petit peu au poste de collaboration et à travers, et ça fait l'objet d'un atelier hier, donc je ne vais pas en reparler, mais vous l'aurez en podcast sur ce qu'on appelle ici, à Grenoble, les chantiers ouverts au public. Donc, ce sont des formes de coopération, effectivement, qui sont nées d'une initiative citoyenne que la ville entend, elle essaye de, je dirais, de formaliser tout en essayant aussi de le rendre le plus souple possible. Ce qui est très intéressant, tu ne l'as pas dit, alors j'ai mis, je mets en fait la vidéo de Donato Di Memo dans le chat, parce qu'en fait, je pense que cette rencontre, autrement, elle va durer trois heures, mais il y a effectivement, comme tu l'as dit, quand tu parles des administrateurs, en fait, tu parles finalement des citoyens, enfin des techniciens, je veux dire, l'équivalent, c'est techniciens en France. Et donc, finalement, là, c'est la phrase de Donato Di Memo, et je vais vous mettre, en fait, on a fait des vidéos, en fait, effectivement, pour mieux comprendre le rôle des techniciens dans ces collectivités. Et effectivement, ils ont, voilà, ils sont les partenaires, finalement, des citoyens pour la mise en œuvre de la prise de soins sur les territoires. Benjamin, peut-être, en fait, et puis, alors, attendez, il y avait une question, quand même. Je vois que Nicole, alors, je n'avais cru comprendre quelque chose, vous voulez lancer une série de questions. Ça dépend à quelle heure on finit, Xavier. Est-ce qu'on finit à 18h ou à 18h30 ? Moi, je n'ai pas de contraintes particulières, mais, en fait, on avait dit… Mais on peut se dire que c'est… Alors, on devait lancer une série de questions. Donc, j'en ai vu une, en fait, dans le chat. Ce que tu avais demandé, Nicole, c'est qu'on voit s'il y avait des questions qui se posaient. Donc, je crois en avoir vu une. C'était posé par Véro, je crois. Donc, il y avait plusieurs questions de Véro. Alors, Véro, j'essaye de compiler la question. Il y en avait une première qui disait quels sont les exemples concrets qu'on a de… Merci pour ces interventions intéressantes. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de projets d'initiatives concrètes qu'on pourrait faire aboutir en France ? Donc, Daniela, vous avez peut-être deux ou trois exemples. Et puis, il y avait une autre question de Véro qui complétait. J'ai vu ça aussi, exact. Tototototot, Véro, Véro, Véro. Est-ce que ça n'aboutit pas à pas mal de travail bénévole de la part des citoyens ? Donc, voilà. On va dire quels sont les exemples et est-ce qu'il n'y a pas une dérive ? On a parlé même d'ubérisation avec les dérives embarqués, là, dernièrement. Voilà. Non, mais il y a ce débat sur des dérives possibles au-delà des pas de côté, en fait, jusqu'où on va, quoi. Voilà. Alors, Daniela, puis Benjamin, et puis Nicole. Et puis Jean-Louis. OK. Donc, on est focalisé aujourd'hui sur le mot « service public ». Donc, l'exemple qu'on fait le plus souvent en Italie, c'est l'école. L'école fonctionne comme un service public de 8h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. peut fonctionner comme bien commun de 4h de l'après-midi jusqu'à 10h du soir. OK. Donc, ça, c'est… Est-ce que c'est du bénévolat ? Tout ce qui se passe dans l'école comme bien commun du 4h de l'après-midi à 10h du soir, c'est une très bonne question. Avant tout, nous, on dit qu'on parle du droit à construire, du droit à prendre soin des biens communs. Donc, est-ce que c'est du bénévolat ? Point. Avant tout, c'est un droit. Donc, moi, je pense souvent que c'est un droit fin ou beau, qu'on peut penser aussi au droit de vote aux femmes. Donc, c'était un droit fin ou beau que, d'après moi, au tout début, c'était difficile à comprendre pour les femmes. Et c'est la même chose pour les Italiens. Aujourd'hui, c'est vrai, on a presque 4 000 exemples. Donc, c'est un peu difficile de répondre, de choisir trois exemples, mais je le ferai. mais c'est vrai que 4 000 pactes de collaboration, ce n'est pas beaucoup d'exemples, si vous voulez. Ce n'est pas un panorama qui donne toutes les possibilités d'exercer ce nouveau droit, si vous y pensez. Donc, on a ouvert en Italie des possibilités presque infinies de contributions. Nous, on a créé la FIBEC, l'École nationale sur les biens communs, exactement pour répondre à la question « Est-ce que c'est seulement du bénévolat ? » Parce qu'on aimerait, et j'espère vraiment de pouvoir collaborer, coopérer avec Jean-Louis Bancel, Nicolas Lix, Benjamin Correa, et tous les amis français, la ville de Grenoble, etc. Parce qu'il faut vraiment trouver des microéconomies, je dirais, dans les pactes de collaboration et dans le service public redessiné sur la base du concept du bien commun. Donc, nous, on a très peu de coopératives en Italie qui sont dans les pactes. C'est seulement le 1%. Et pensez que le 10% est des entreprises profitent qui rentrent dans les pactes. Donc, ça ne va pas. Je le disais à Jean-Louis, avant de commencer cette rencontre, je suis un peu vue comme la prof qui dit « Bon, au monde coopératif italien, changez de direction. » Mais c'est aussi vrai que la coopération italienne ne fait pas du bénévolat. Donc, la question revient. Et il faut absolument une intelligence collective pour en sortir, je dirais. et je m'arrête là. Je veux bien enchaîner sur cette question du bénévolat parce que je pense qu'elle est vraiment extrêmement importante. Elle est extrêmement importante. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que qu'il y ait dans un commun, quel qu'il soit, du bénévolat, non seulement ne me choque pas, mais en plus, je pense que c'est une condition pour qu'il y ait un certain esprit de ce que va faire le commun. C'est une petite garantie contre des dérives possibles. Le fait qu'il y ait des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui ne sont déjà pas mus par un intérêt économique et qui donnent de leur temps pour une activité collective, moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une bonne chose et ça ne me choque pas du tout. Je serais même assez favorable à l'idée qu'un commun doit comporter des bénévoles. Voilà. Bien. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'effectivement, la dérive serait que le commun qui rend des services d'utilité collective, etc., se transforme en une masse de main-d'œuvre taillées, corvées, amercies en substitution de services qui, eux, sont marchands et qui permettraient à d'autres de faire de l'argent avec ce travail bénévole. Donc, bien sûr, ça, c'est l'autre travers qu'il faut absolument éviter et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce danger, ce travers. Et donc, je veux dire, penser le commun, penser la coopération du commun avec l'entité publique, qu'elle soit, encore une fois, municipale, territoriale, etc., doit héberger ce problème-là. Doit héberger ce problème-là. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que moi, je suis, enfin, je le dis souvent, mais je vais encore le répéter cette fois, moi, je suis de l'école, si je peux dire, qui ne considère pas que les communs sont destinés à être des espèces de rustines, ici ou là, dans un monde dominé par l'économie marchande et, pour tout dire, l'économie capitaliste. Pas du tout. Moi, l'un des motifs pour lesquels je me suis engagé dans la défense des communs, etc., c'est parce que je pense qu'ils ont vocation à occuper un espace très important. Très important. Alors, de l'économie privée continuera, de l'économie publique continuera, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, mon combat, si je peux dire, ma vision, c'est que les communs doivent gagner de l'espace et gagner un espace très important et que beaucoup de choses qui sont aujourd'hui offertes sous forme privative ou sous forme de public ont vocation à être offertes sous forme de commun. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit y avoir des modèles économiques de commun et ça veut dire qu'on doit pouvoir vivre de l'activité dans un commun. Ça, c'est vraiment une de mes batailles fondamentales. Le dernier programme de recherche que j'ai dirigé, et j'ai le plaisir d'annoncer que probablement, enfin, oui, que les travaux seront publiés en janvier, s'appelle « Entreprendre en commun ». Vous voyez, donc, c'est bien, comment dire, valoriser l'idée que le commun peut et doit même d'une certaine manière avoir un fondement et un modèle économique. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais on a repéré trois types de modèles qui vont correspondre au fait précisément qu'il va y avoir de la rémunération, du salariat, de la libre association, mais avec des contreparties monétaires, etc. Bon, les trois modèles de commun, c'est un modèle basé sur le don et le contre-don, mais ce n'est pas un modèle qui n'est pas économique, c'est un modèle très économique. Je veux dire, Framasoft, par exemple, qui produit toutes sortes de logiciels qui produisent les polices à Aftami. Bon, on a été hacké, là, c'est Françoise, en l'occurrence. Oui, non. Bon, donc, Casteur. Comment ? Françoise, s'il vous plaît, voilà, elle est repartie. OK. Voilà. Vas-y, Benjamin, continue. Donc, je vais très vite. Framasoft, c'est quelque chose qui produit toutes sortes d'outils dont tout le monde se sert, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, eh bien, c'est basé sur de la collecte de fonds et ça permet à une coopérative, c'est une coopérative, Framasoft, de plusieurs dizaines de personnes de vivre toute l'année. Bon, la plupart des communs, en fait, c'est ce que j'ai appelé le modèle en marché. Donc, dans la plupart des communs, il y a à la fois une dimension, comment dire, une dimension soit à travers des subventions, soit à travers des dons, etc., et une dimension marchande. par exemple, voilà, je vais donner un cas de modèle en marché, oiseau de passage. Oiseau de passage, c'est un magnifique, à mon avis, un magnifique commun qui offre alors des services de proximité d'une certaine manière puisque ce sont des services d'hospitalité, des services de découverte de lieux culturels, de lieux politiques, de lieux écologiques, etc. c'est une plateforme qui est en marché. Ce n'est pas une plateforme qui, comment dire, fixe des prix de transaction, etc. Ce n'est pas du tout Airbnb, ce n'est pas du tout évidemment une plateforme qui prélève de l'argent sur tout ça, mais c'est une plateforme qui fait que ces services différents, ces services d'hospitalité, etc., de découverte, de visite, etc., donnent lieu à des transactions parce que ceux qui offrent et ceux qui reçoivent sont tout à fait d'accord sur le fait que pour que ces services puissent perdurer, il faut assurer la reproduction de ceux qui les assurent pour que ceux qui en bénéficient puissent l'obtenir. Voilà, donc, ceci simplement pour dire que des bénévoles, oui, des bénévoles, oui, mais, comment dire, le commun n'est pas synonyme de gratuité. le commun, pour exister, doit pouvoir s'asseoir sur un modèle économique et la manière dont des municipalités valorisant l'activité du commun contribuent à l'activité du commun pour lui permettre d'exister, c'est évidemment une chose tout à fait importante pour l'avenir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. si je peux compléter peut-être ce que vient de dire Benjamin. Oui. Oui. Je sais qu'il y a Nicole aussi qui veut intervenir. Ah, pardon, pardon, Nicole. Oui, Si c'est possible, je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses, mais si tu veux réagir brièvement, je dirai les choses après. Si, si, c'est parfait. C'est parfait. OK. Non mais Nicole, allez-y, allez-y Nicole. OK. Oui, d'abord, merci pour tout le monde et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit et puis aussi sur ce que Daniel a dit, la façon dont les gens ont exprimé leurs questions et peut-être aussi la façon dont tu exprimes les choses, toi, Xavier, autour de ces sujets de commun, proximité, intérêt général, service public, le cadre institutionnel, les initiatives citoyennes sont des questions extrêmement, extrêmement complexes et je voudrais d'abord dire qu'en tant que telle, la COP des communs n'a pas de position toute faite sur ces questions-là et que ce que je ne sais plus qui, je crois que c'est Daniel a dit la question de la méthode et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, la question de la méthode est vraiment importante. Je suis frappée par parfois l'idée que les gens pensent que toutes ces affaires des communs ce sont des questions nouvelles. Non, ce ne sont pas des questions nouvelles, ce sont des questions qui ont toujours existé et je pense qu'on aurait tort de voir que la question des pactes de collaboration ou des pactes entre des villes comme Grenoble et les communeurs se réduisent à des questions de mobilisation bénévole et de l'organisation de nouveaux bénévolats ou plutôt ou de liens entre du bénélevolat inorganisé et les collectivités. Non, tous les travaux que nous menons à la COP des communs, toutes les approches que grâce aux praticiens et aussi aux chercheurs on met en avant montrent bien qu'il y a des formes organisées de communs comme il y a des formes moins organisées de communs et c'est ça qui est important. et un des objets de personnes comme Benjamin Coria et des études qu'il mène c'est justement de voir la part des choses entre les questions d'institutionnalisation la nécessité de l'institutionnalisation sans perdre les spécificités enfin tout un cas de questions comme ça. Alors moi trois, quatre choses que je voudrais dire là. Il y a toujours eu des communs et simplement elles ont été parfois des formes d'organisation dominées par d'autres formes d'organisation et on a pensé qu'il valait mieux promouvoir d'autres formes comme le marché ou comme même les services publics pour répondre aux besoins. Sauf que si tout le monde fait la même chose en général si et bien quand on se trompe tout le monde se trompe. Or la situation que nous vivons actuellement montre bien qu'on s'est trompé quelque part il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre monde. Donc les formes d'organisation qui ont pu être dominées pendant un certain temps il est intéressant de les réinterroger pour revoir quelle est leur modernité et je pense que c'est un travail qu'on est en train de faire du côté des praticiens des communs des communeurs comme on dit et du côté des villes qui sentent bien qu'il y a des villes ou des municipalités qui voient bien qu'il y a des choses à retrouver. Mais ces formes d'organisation ces formes de démocratie ces formes d'organisation citoyenne elles ont existé et de leur histoire et de leur histoire doit leur histoire doit être pour nous des formes d'inspiration sur les réflexions qu'on doit avoir sur et alors qu'est-ce qu'on fait parce que finalement pourquoi est-ce que des villes comme Grenoble pourquoi est-ce que les villes en transition s'interrogent sur les communs en ce moment c'est parce qu'on se dit eh bien qu'est-ce qu'on fait n'est-ce pas qu'est-ce qu'on fait face à la situation qui se présente qui se présente à nous donc il me semble que tout le monde sera aussi d'accord sur le fait qu'on a besoin de réflexions nouvelles on a besoin de s'inspirer de ces théories nouvelles que nous apportent notamment Ostrom avec les communs on a aussi besoin de s'inspirer de la longue histoire des luttes des initiatives citoyennes pour promouvoir leur particularité par rapport à d'autres formes d'organisation et ces formes de l'histoire des relations contractuelles et pas seulement avec les coopératives mon ami Jean-Louis me permettra de le dire mais avec les formes associatives les formes d'organisation des relations contractuelles entre les différentes formes d'économie sociale et solidaire notamment les associations avec les collectivités publiques doivent être remobilisées en ce moment pour savoir qu'est-ce qui nous convient qu'est-ce qui ne nous convient pas qu'est-ce qu'il faut qu'on évite comme chose trappe et qu'est-ce qu'il faut qu'on reproduise au contraire et qu'il faut qu'on fasse sortir du bois je dis ça parce que à la fois je suis d'accord avec ce que disait Jean-Louis tout à l'heure à savoir qu'on n'imaginerait peut-être pas que des gens recréent des écoles alors que normalement c'est du service public et bien il y a toujours eu des écoles organisées à côté des formes classiques du service public et ça a aussi traduit des controverses entre les milieux catholiques par exemple et les milieux laïques donc ces formes de contractualisation là qui ont toujours existé qui posent des tas de problèmes à la fois pour l'évolution du service public et pour l'évolution des initiatives de citoyens doivent être remobilisés je pense en ce moment à la fois politiquement et techniquement donc la troisième chose que je voudrais dire c'est jouer sur les marges ce qui a été particulièrement judicieux en Italie je trouve de l'invention de Gregorio Arena et des gens qui ont travaillé avec lui c'est qu'il a su jouer sur les marges c'est-à-dire qu'il a utilisé ce qui était dans le pouvoir des collectivités locales pour faire des choses que nationnellement bien sûr il y avait ce principe de subsidiarité nationale établi dans la constitution etc. comme Daniela l'a bien expliqué mais il a su utiliser le droit pour donner la pleine capacité aux collectivités locales d'utiliser leur marge de manœuvre et il a su l'utiliser non seulement pour le faire dans le cadre national mais dans le cadre européen parce que dans la façon dont les pactes ont été conçus au niveau italien par l'absus on ne peut pas leur reprocher de ne pas respecter les grandes règles qui sont les règles européennes la quatrième chose que je voudrais dire c'est quelqu'un a parlé du rôle des personnes oui le rôle des personnes c'est vraiment important à la fois du côté des collectivités locales et du côté des com-honneurs ou des formes d'organisation de l'économie sociale et solidaire pour avancer sur des expérimentations et des expérimentations pour je crois que c'est le dernier point pas décalquer pas décalquer forcément ce qui existe déjà mais faire preuve de créativité je crois que tout le monde l'a dit faire preuve de créativité en ce sens j'entends beaucoup parler en ce moment de droit administratif des communs moi c'est une question que je que je nous pose collectivement est-ce que c'est un droit administratif des communs qu'il faut construire ou est-ce que c'est un droit des communs qui s'appuierait à la fois sur des notions de droit administratif sur des principes de droit privé et sur des principes de comment dire de droit qui traduisent la longue et complexe histoire de ces relations contractuelles entre l'économie sociale et solidaire et les collectivités territoriales et donc entre les communs et les collectivités territoriales j'ai eu par exemple l'occasion d'interroger cette histoire des pompiers que Daniel a mentionné ou des suggestions qui sont faites de peut-être s'inspirer pour définir les communards d'auxiliaires de services publics et bien moi j'ai travaillé pendant 25 ans dans le secteur de l'action sociale où on s'est battu pour ne pas être des auxiliaires de services publics parce que nous pensions que ce que nous avions à apporter en termes de réponse aux besoins sociaux ça n'était pas de l'auxiliaire de services publics on n'était pas d'accord avec les formes d'organisation prônées par exemple par l'éducation nationale qui voulait que les associations soient des auxiliaires de services publics mais on voulait que les initiatives citoyennes soient reconnues en tant que telles en ce sens que les communards puissent être considérés comme des auxiliaires de services publics je dis ça comporte vraiment certainement des avantages mais ça comporte aussi des inconvénients et notamment quand en ce moment on s'interroge sur la question de savoir si les auxiliaires de services publics peuvent être éventuellement voilés ou porter un foulard je ne vais pas me mettre à défendre telle ou telle position mais pour accompagner les sorties vous voyez donc pour moi s'interroger sur le droit administratif des communs ne peut se faire qu'à la lumière d'autres types de droits donc ce à quoi je nous convie les uns les autres c'est être les plus armés possibles et donc ceci suppose de sortir de faire des pas de côté de sortir de ces zones de confort pour arriver à concevoir des institutions qui seront des institutions du futur non pour comment dire adresser c'est pas un mot comment on dit pour tenter de résoudre des questions qui sont des questions du futur et qui ne peuvent donc pas se faire ni avec uniquement avec le droit du passé ni avec les institutions du passé voilà j'étais un peu long mais c'est des points sur lesquels je voulais insister merci beaucoup pour ce long éclairage parfait merci beaucoup Nicole alors Jean-Louis Mancel merci à Nicole d'être intervenue parce qu'elle a apporté la dimension du monde associatif que je voulais aborder mais donc par rapport à la question du bénévolat premier point que je voudrais rappeler c'est que un commun ça se nourrit tout à l'heure je disais ça ne peut pas descendre du ciel et il y a toute une théorie fausse mais par ailleurs qui est donc ce qu'on a appelé la tragédie des communs c'est de penser que les gens ils veulent bien un commun que pour autant ils viennent dessus comme des suçons ils viennent s'en servir mais alors bien sûr personne ne le nourrirait si on pense que le commun est quelque chose de vivant il doit être nourri et on va y voir que bien sûr dans certaines dimensions mais je rejoins ce qu'a dit Benjamin le bénévolat est une des manières de nourrir le commun donc ça c'est le premier point deuxième point qui me paraît une évidence il faudrait pas parce que comme je soutiens beaucoup cette théorie certains me reprochent de vouloir rétablir entre guillemets la corvée du Moyen-Âge où tout le monde devait contribuer au commun bon alors je suis très clair le bénévolat c'est une on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur la libre adhésion coopérative c'est parce que je le veux bien ça n'est pas une obligation c'est je le fais et la question qu'on va se poser c'est comment on va l'intégrer et comment entre guillemets ça apporte quelque chose dans la réciprocité dans l'argument du don et du contre-don sur deux choses deux points que je voudrais développer d'abord dans une dimension citoyenne je rejoins totalement ce qu'a dit Daniela quand je vais voter pour les élections municipales on ne me demande pas si c'est du bénévolat puis je ne vais même pas demander si je dois être payé parce que je vais aller passer une heure pour aller voter donc participer par exemple à l'Assemblée générale de la structure qui gère mon commun oui c'est peut-être du bénévolat mais c'est parce que j'exerce mes droits de citoyens que voilà et donc d'ailleurs on pourrait d'ailleurs se réinterroger pourquoi dans certains pays il y a même une pénalité pour ne pas aller voter c'est peut-être d'un point de vue de l'analyse économique peut-être que Benjamin qui est un bon économiste pourra nous éclairer pourquoi est-ce que entre guillemets on incite les gens par la pénalité par l'amende à exercer leur bénévolat en tout cas ce qu'a dit Daniela me paraît très important et personne ne se poserait la question de savoir bon est-ce que je dois être payé parce que je vais aller voter on voit apparaître des choses intéressantes dans nos structures mutualistes ou coopératives si tu votes à l'Assemblée générale je donnerais de l'argent à une structure caritative par exemple pour inciter les gens justement à exercer leurs devoirs citoyens mais je ne vais pas développer alors je voudrais insister sur cette question de comment on mesure le bénévolat alors il faut que sachiez que cette année c'est une année importante dans le monde associatif pour la première fois dans la présentation des comptes des associations on est obligé de valoriser le bénévolat dans les associations enfin en tout cas en France et donc c'est un point sur lequel et ça fait écho à un des champs de travail du crédit coopératif enfin de la COP des communs pardon du lapsus c'est la question de comment on doit compter les choses et je pense qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas totalement liger c'est le temps et on pourrait aussi s'inspirer d'avoir une comptabilité de temps par exemple bon c'est ce qui se passe dans des structures très intéressantes qui s'appellent les selles vous connaissez peut-être c'est où les gens se font des échanges de services entre eux alors on n'est pas du tout dans du commun mais c'est je te fais une heure de cuisine et tu me fais une heure de cours de mathématiques et on ne se pose pas la question de savoir si le prof de mathématiques ça vaut plus que la femme de ménage ou je ne sais quoi une heure vaut une heure oui peut-être qu'il faut introduire un système pour le bénévolat dans les dispositifs de commun de comptabilité de temps qui est de dire ben voilà j'ai consacré une heure au commun peu importe de savoir si c'était pour balayer la cour ou si c'était pour je ne sais pas tenir la comptabilité et ça je pense que c'est des pistes là aussi qu'il faut explorer donc je rejoins ce qu'a dit Nicole il n'y a pas de de trucs préétablis dernier petit point c'est la réciprocité là-dessus pour ceux d'entre vous que ça intéresse c'est aussi intéressant de voir ce que on peut dire dans l'approche des communs qui n'est pas celle de de Ström mais là-dessus je vous renvoie à la thèse qu'a faite une des membres de la COP des communs c'est Geneviève Fontaine et qui elle s'appuie sur les théories d'Amarthiersen qui est d'utiliser et de valoriser les compétences de chacun parce que je pense ce qui est intéressant dans cette approche c'est que le commun c'est comment on arrive à réunir des compétences très diverses et très variées et est-ce qu'il faut ramener toutes ces compétences d'abord à des unités monétaires et deuxièmement pourquoi je vais au commun parce que j'apporte une compétence mais le fait d'être avec d'autres qui ont d'autres compétences que les miennes vont enrichir mes propres compétences ou me faire découvrir des nouvelles compétences donc voilà pourquoi je pense il peut y avoir un phénomène de réciprocité intéressant dans une démarche de commun alors c'est théorique tout ça dans la réalité est peut-être beaucoup plus subtil mais il faut enfin là où il faut être opposé c'est il faut refuser le bénévolat caché ça je crois le pire c'est le bénévolat caché ça c'est le pire après comment on essaye de le montrer de le de le compter entre guillemets voilà donc l'approche du temps me paraît même intéressante merci merci Jean-Louis il y avait eu des questions dans le chat en fait dont une était peut-être plus spécifiquement attribuée à Daniela qui posait la question du rôle en fait des coopératives en Italie en fait est-ce qu'il y avait un lien entre les coopératives et l'avènement des pactes alors moi je vais peut-être la compléter on a l'impression qu'il y a on a dit que le système français était un peu différent et c'est peut-être pour ça qu'on ne pouvait pas imaginer une transposition de ce qui se passait en Italie inversement en France il y a un tissu associatif extrêmement fort les coopératives ont plutôt bonne presse alors que j'ai un peu l'impression qu'en Italie les associations effectivement elles existent mais elles sont peut-être un peu moins développées qu'en France et que même les coopératives ont été un petit peu bousculées ces dernières années et donc effectivement est-ce que les pactes de collaboration cette administration partagée est-ce qu'en fait elle s'est développée finalement parce que justement à rebours ce qui existe en France n'existe pas exactement pareil en Italie et puis il y avait une autre question sur les budgets participatifs donc je ne sais pas effectivement qui était plutôt je veux juste dire que ce n'est pas vraiment le sujet en fait de cette table ronde mais ça serait intéressant de t'entendre Daniela de savoir ce que toi tu vois comme différence entre la démo part et la démo contributive par rapport au premier point je pense que les pactes de collaboration n'ont pas eu un succès dans le monde coopératif italien parce qu'il y avait un peu le cauchemar comme disait Benjamin avant d'exerce de citoyens actifs qui auraient fait le boulot qui font normalement les coopératives auprès des municipalités italiennes donc c'était une peur qu'on sentait très bien les premières années quand on expliquait le mode de déroulement des pactes et je pense que cette sentence de la Cour constitutionnelle italienne a bien clarifié qu'on est en train de parler de services publics donc de prestations de services publics ok et pour la prestation de services publics en alliance avec le tiers secteur on est en train de parler si vous voulez de l'économie traditionnelle que les municipalités définissent ok donc il ne faut pas voir les bénévoles les bénévoles dans des pactes etc comme des compétiteurs ok c'est pas ça on a des prestations de services publics qui on dit on peut les dessiner dans la logique de l'administration partagée et ce n'est pas les pactes de collaboration c'est des alliances horizontales entre coopératives etc et c'est du tiers secteur donc qu'est-ce qui manque à cette sentence de la courte constitutionnelle mais c'est c'est normal on ne pouvait pas tout demander à la courte constitutionnelle italienne ce que je disais avant les individus donc moi comme Daniel à Tchaafi je veux faire un pacte de collaboration avec la municipalité de Turin voilà ok et donc je suis moi un individu ou moi comme Daniel à Tchaafi dans un groupe informel de maire dans mon quartier alors ça on est en dehors de la sentence de la courte constitutionnelle ok la sentence de la courte constitutionnelle parle du tiers secteur mais on doit préserver tout l'univers des pactes pour préserver le 20% d'énergie qui sont dans les pactes de collaboration qui sont des énergies individuelles et de groupes informels donc ça c'est très important pour le panorama italien et je reviens sur le budget participatif il faut penser qu'en Italie beaucoup de municipalités ont ce système de budget participatif qui fonctionne de temps en temps avec les pactes de collaboration parce qu'une fois qu'avec le budget participatif j'ai décidé qu'on a 100 000 euros sur le réaménagement d'un jardin dans un quartier par exemple comment est-ce qu'on le gère donc les pactes de collaboration arrivent quand il y a si vous voulez la fin d'un processus la fin d'un projet et on se pose la question de comment est-ce qu'on gère un espace un service est-ce qu'on peut le co-administrer ou pas alors si la réponse est oui il y a des administrateurs des fonctionnaires et des citoyens actifs qui font un pacte tout simplement où on écrit qui fait quoi etc donc les pactes de collaboration ne sont pas là pour toujours il faut reconnaître des dynamiques on peut passer d'un budget participatif à un pacte à une autre forme autoritative et plus traditionnel ou passer d'une forme autoritative traditionnelle à un pacte de collaboration etc on a un panorama très varié il faudrait connaître des dynamiques mais je reviens encore une fois sur le fait que parler de démocratie participative et contributive n'est pas la même chose d'après moi et si je peux dire je trouve que la France est vraiment dans le mood participatif vous avez vraiment la tendance à l'ingénierie des processus participatifs plutôt que demander qui veut contribuer à la politique de la ville autant que Français moi je trouve que vous dessinez toute l'ingénierie du processus participatif et je reviens sur deux mots très importants de l'article de l'article 118 qui sont tout se base sur l'autonome initiative des groupes des associations et des individus et donc c'est difficile moi j'ai fait pendant 15 ans j'ai fait la consulante pour des processus participatif des budgets participatifs etc et je ne voyais jamais l'autonome initiative des gens au centre et je trouve que si on parle de bien commun on doit reconnaître l'importance de l'autonome initiative des groupes informels et des individus et pas seulement des associations et pour finir et revenir à la question les associations sont très différemment distribuées en Italie donc on a des régions comme la Toscane l'Emilia-Romagne qui ont un tissu associatif je pense plus fort aussi qu'en France alors qu'on a des régions où les associations sont très peu présentes donc parler d'Italie ça veut dire parler de contextes très 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 différents ok merci Daniela alors peut-être Benjamin s'était pas réexprimé puis on va peut-être conclure on est arrivé à deux heures de réunion donc si Benjamin veut donner peut-être une forme de mots de conclusion et puis je n'ai pas vu forcément de dernière question je regarde Benjamin allez-y oui c'est peut-être pas c'est peut-être pas des mots de conclusion mais en tout cas c'est des mots qui rebondissent sur notre débat et voilà sur deux points sur deux points premièrement ce que disait ce que disait Nicole je crois que c'est très important cette idée que dans la constitution des communs et donc de leur relation avec les municipalités il ne faut surtout pas se donner un modèle préétabli et il faut être capable d'innover je veux dire quand elle a dit que pourquoi pas enfin quand elle a évoqué la question des communards qui deviendraient des auxiliaires de services publics alors là franchement je veux dire j'étais terrorisé terrorisé parce que si ça sert à ça les communs il faut arrêter tout de suite je pense qu'elle serait d'accord avec ça d'ailleurs et qu'elle n'a pas dit ça pour rien bon parce que compte tenu de tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur comment les services publics sont basés sur ce primat absolu de l'autorité publique sur la relation d'autorité comment ils peuvent être du fait même de la relation d'autorité comment ils peuvent être subvertis sur les trois principes que j'ai énoncés tout à l'heure au fondement des services publics à savoir la continuité bon voilà les trois il ne faut surtout pas qu'ils soient des auxiliaires de services publics il faut vraiment créer un statut propre qui préserve comme disent nos amis anglo-saxons de beauty des commoners c'est-à-dire le fait que c'est de l'initiative citoyenne inspirée par l'intérêt collectif quand ce n'est pas l'intérêt public lui-même et qu'à partir de là il faut que cette activité puisse s'institutionnaliser et être reconnue et pouvoir se développer donc ça c'est mon premier point donc j'abonde tout à fait dans la direction de ce qui a été dit le deuxième point alors je ne sais pas si ça peut servir de conclusion mais c'est sur l'aspect plus économique des choses tout à l'heure je disais bon il y a plusieurs modèles de commun il ne faut pas exclure le bénévolat la précision qui a été apportée par Jean-Louis le reconnaître et éventuellement le compter trouver les formes de le compter effectivement je trouve que ça a beaucoup de sens ça a beaucoup de sens il faut s'orienter dans cette direction mais alors puisque c'est à l'initiative de la ville de Grenoble et puisque c'est sur des questions de préoccupations municipales moi je voudrais terminer par un mot et ce mot c'est le suivant une des grandes difficultés des communs à exister économiquement et donc au-delà de économiquement à exister tout court parce que s'ils ne peuvent pas essayer c'est que il crée une valeur qui est une valeur un peu décalée c'est une valeur environnementale et sociale qui a une très grande importance pour nous extrêmement grande pour nous alors quelquefois cette valeur environnementale et sociale supplémentaire qu'il crée il y a une communauté de commoners suffisante pour dire oui 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 absolument on paye pour ça allez-y faites-le c'est le cas de Framasoft la communauté des usagers du logiciel des services informatiques etc dit oui 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 on paye pour cela on fait des dons continuez faites-le mais il y a un certain nombre de cas dans lesquels cette valeur environnementale et sociale elle est très locale je prends ce cas-là je veux dire l'aide aux services l'aide l'exemple que je donnais tout à l'heure l'aide aux personnes retraitées isolées et qui ont besoin de soutien il n'y a rien il n'y a pas de service public pour ça il n'y a absolument rien bon il y a des commoners qui font ça l'aide à comment dire un accueil dans le territoire ou un zone de passage complètement différent à la fois sur les gens qui sont sur les gens qui servent d'autres sur les ambassadeurs de quoi ils sont dans le territoire qui n'est pas du tout les choses habituelles alors c'est ça mon dernier point dans ce cas cette valeur supplémentaire il faut qu'il y ait un tiers contributeur qui la reconnaisse et ce tiers contributeur peut être la municipalité la municipalité est le tiers contributeur qui fait que le commun peut exister parce que il apporte sur le territoire une valeur supplémentaire que personne d'autre est à même de reconnaître autre que précisément la municipalité la commune je ne sais pas quoi et donc elle ne gaspille pas son argent elle remplit sa fonction de service public en permettant comme tiers contributeur que cette activité de valorisation des territoires de offrir des services supplémentaires aux citoyens du territoire si vous voulez ça vient de notre dernier projet de recherche Google vend en principe toute une série de services gratuitement mais le tiers contributeur le tiers payeur c'est nous à travers nos données privées et c'est un marché atomique de données privées et bien à notre niveau nous devons inventer nos tiers contributeurs alors nos tiers contributeurs ça peut être la communauté des commoners une communauté des commoners qui est capable de payer pour ça c'est le cas de Framasoft mais je pense que pour beaucoup de communs de territoire le tiers contributeur c'est la commune c'est la municipalité il entre dans sa vocation de permettre que cette valeur existe et se développe lorsque le marché n'est pas capable de la connaître et en particulier lorsqu'on est en période de transition écologique et sociale toutes ces entités qui produisent de la valeur écologique de la valeur sociale et qui ont du mal à exister parce que ceci n'est pas encore institutionnellement reconnu et n'est pas reconnu par le marché voilà la communauté la municipalité ou la communauté locale non seulement s'honorerait de faire ça mais elle remplirait sa mission d'une manière complémentaire tout à fait en accord avec sa vocation merci beaucoup Benjamin c'est un peu dans l'esprit de ce que vous aviez prononcé à Saint-Etienne je m'en rappelle bien en fait même c'est en replay cette fameuse rencontre sur les communs en fait organisée par Silvana est-ce que est-ce que Nicole et Jean-Louis vous avez un dernier mot puis je donnerai le dernier mot finalement à Daniela en fait notre invitée italienne pour conclure et pour conclure ce séminaire on arrive à deux heures donc voilà est-ce que on laisse Daniela conclure ? Nicole ? Juste rappeler que dans cet esprit de contribution qui a été bien avancé nous on souhaite contribuer à résoudre les questions sur qu'est-ce qu'on fait ensemble des villes comme Grenoble d'autres villes et les formes d'organisation telles que celles qu'on évoque là qu'on a un petit programme de travail qu'on veut là développer en deux ans autour de commun et collectivité locale et que j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on parle ensemble de cela voilà ça n'est pas une conclusion mais plutôt une ouverture à nouveau je l'attendais un peu et puis je sais aussi que Benjamin avait exprimé la même chose de revenir en fait sur cette terre où il était étudiant en 68 en plus si je m'en comprends oui en 68 et donc ok on vous accueille bien dès que on est sortis de ce troisième confinement et donc merci et donc merci et donc je donne la parole à Daniela qui avait introduit cette conférence et puis voilà je lui donne le moment de la fin Daniela ok merci Xavier mais moi comme conclusion je voulais revenir sur un commentaire qu'un de tes collègues de Grenoble avait fait après avoir visité des pactes de collaboration il avait remarqué une attitude de modestie de nos fonctionnaires et je pense que même dans le groupe Nicole Benjamin que vous avez monté je pense que on a toujours été très critique contre une modestie du secteur public vers le secteur privé donc on a envie de vraiment vivre une nouvelle phase de nos démocraties où l'acteur public n'est plus modeste par rapport au privé mais il redevient plus modeste par rapport à la société civile que Jean-Louis Bansel mentionnait avant donc je trouve qu'on doit vraiment un peu shifter être plus modeste et écouter plus le tiers secteur les associations mais aussi les énergies de la société des groupes informels et des individus et il ne faut pas attendre que la ville ni la ville de Grenoble ni d'autres villes en Europe brûlent pour se soigner d'elles de ces espaces de ces services je trouve qu'on est la créativité que mentionnait Nicole avant et je suis d'accord c'est pas seulement une créativité du droit administratif c'est une créativité de la culture et de tous les secteurs de l'intelligence humaine et je trouve que une nouvelle saison de service moi je le définirais hybride et partagée c'est-à-dire qui travaille beaucoup sur la prévention sur l'animation de la ville et du territoire et sur l'intégration des services tout court donc ces services hybrides et partagés je pense qu'on doit vraiment les travailler il ne faut pas copier coller les choses qu'on fait en Angleterre en Italie ou en France etc mais je trouve qu'on peut souvent échanger échanger des expériences la ville de Grenoble a sûrement une taille et des problèmes de montagne etc qui on peut travailler ensemble à des villes qui en Italie font administration partagée de la ville et du territoire donc continuons avec cette attitude modestie et très ouverte à l'écoute et aux échanges donc merci Xavier parce que ça fait des années qu'on travaille ainsi avec toi avec les amis de la COP des communs donc merci beaucoup pour ce point donc merci à toutes et tous de toute façon c'est qu'une grande aventure on aurait pu parler de la manière quand Benjamin a dit reconnaître la valeur environnementale et sociale ça m'a fait penser au groupe de travail contactaire et commun de la COP des communs voilà on a fait un atelier jeudi sur le sujet et la COP des communs a été représentée à travers un de ces alors c'était Territoire zéro chômeur mais voilà donc il y a tellement de sujets en fait qu'on est en train de défricher ensemble effectivement pour redonner leur place aux citoyens les collectifs informels valoriser différemment les choses et voilà faire les pas de côté nécessaires pour réussir à submerger ces crises en tout cas merci pour ces beaux échanges et donc à très bientôt et puis c'est en replay pour les gens qui sont arrivés en cours de route et donc voilà à très très bientôt en vrai très bonne fin de biennale et puis bon week-end et bon courage à tous ceux qui sont à l'animation merci et à tous merci au revoir merci beaucoup au revoir à bon appartement merci à l'invendage au revoir tchao 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 tchao